Je compléterai dans une prochaine vidéo peut-être, ou plus tard dans cette vidéo-ci, suivant la longueur, mon historique personnel sur ma vie spirituelle. Mais je voudrais un peu plus rentrer dans le vif du sujet, en vous partageant ce cheminement, cette réflexion, ce sentiment, cette intuition que j'ai sur la réalité des choses immatérielles et matérielles, en tout cas telles que je l'aperçois. Nous sommes avant tout, nous les humains et certainement les autres entités vivantes, végétales ou animales, mais concentrons-nous sur nous avant tout, pourquoi pas. Nous sommes avant tout des esprits, ou pour utiliser un terme plus éculé, plus commun, un terme religieux, nous sommes des âmes qui vivons des expériences. Je dis des, parce que je pense que la réincarnation est une réalité. Et si vous ne pensez pas à la réincarnation, disons que nous vivons une expérience, celle de notre vie. Je fais une distinction entre le mot vie et le mot existence. Dans le sens où la vie, c'est biologique, c'est de notre naissance à notre mort. En fait, de notre naissance d'ailleurs, avant la naissance, à partir du moment où l'embryon se forme. Alors que l'existence dépasse, englobe, mais dépasse aussi la vie. Donc avant la vie terrestre et après la vie terrestre, et si on croit en la réincarnation, si on pense que la réincarnation est une réalité, toutes ces différentes vies que nous vivons sont comprises dans notre existence. Voilà la distinction que je fais entre existence et vie. Vie, c'est biologique, c'est sur terre, pour prendre le cas à présent. Alors qu'existence, c'est beaucoup plus large, ça englobe la vie. Voilà, donc nous sommes des âmes, si on veut utiliser cette terminologie religieuse beaucoup plus répandue. Moi, je préfère dire des esprits, qui vivons donc des expériences. Le but, c'est comme ça de vivre des expériences et de s'enrichir de ces expériences. Plus nous vivons de choses dans ces expériences, mieux c'est. Et si, au contraire, nous avons une vie de reclus, qui n'apprenons rien, c'est un peu motainai, comme on dit en japonais, c'est un peu dommage, c'est un peu perdu, quoi. Pas perdu totalement, parce que le fait de vivre aussi une vie vide est en soi une expérience. Toutes ces âmes, tous ces esprits que nous sommes, ont pour origine la conscience avec un C majuscule. Donc là aussi, je fais une différence entre conscience, le mot que l'on connaît tous, et conscience avec un C majuscule, qui, si je devais prendre une référence religieuse, serait Dieu. Mais Dieu est un concept à la fois ethnocentré, trop étroit, par rapport à tout ce qui est au-delà, et même de ce que nous ne connaissons pas encore. Donc la réalité, en fait, c'est que c'est une conscience, c'est quelque chose d'immatériel, qui n'a pas d'image, qui peut avoir toutes les images qu'elle veut, mais qui n'a pas d'image. Donc bref, voilà, moi, j'appelle ça plutôt la conscience qu'un Dieu qui est un concept inapproprié, me semble-t-il. Je ne veux heurter la sensibilité de personne, là j'exprime un point de vue, chacun voit midi à sa porte, mais je voudrais proposer ce point de vue-là à la critique, à la sagacité de chacun, au ressenti de chacun. Donc toutes ces âmes ont pour origine la conscience, et en fait, non seulement elles ont toutes ces âmes que nous sommes, ou ces esprits que nous sommes, ont pour origine la conscience, mais en fait, nous restons la conscience. Simplement la conscience qui va, entre guillemets, se diviser, comme une division cellulaire, pour vivre tout un tas d'expériences. Et expériences qui lui, j'allais dire, qui lui seront, qui lui reviendront, mais en fait, il n'y a jamais de séparation entre conscience et esprit qui s'incarne et vit, etc. Tout ça est en fait un continuum, mais c'est un peu difficile d'accès peut-être, ou de compréhension, donc on va dire que ces expériences lui reviennent. Ou alors peut-être, je pourrais le dire de cette façon-là, ce sont des expériences qui lui reviennent live, quoi, qui lui reviennent en direct, qui lui reviennent de façon instantanée. Voilà ce que je voulais dire. Donc, l'origine, la nature de toute chose, aussi bien nous les humains que toute la création, pour encore une fois utiliser un terme religieux, c'est-à-dire de tout ce qui est, quoi, des plantes, de la faune, de la flore, des pierres, de l'atmosphère, de tout ce qui existe, et là, je ne parle que de la terre, mais de tout ce qui existe dans l'univers, tout ça, pour origine, est nature, la conscience. Origine, je crois qu'on comprend, mais nature, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en fait, la nature de toute chose, c'est la conscience. Il n'y a pas de séparation, comme je le disais tout à l'heure, c'est un continuum de choses, quoi. Alors que, par exemple, dans la religion, Dieu et la création sont deux choses. Dieu est l'origine de la création, mais la création est en dehors, entre guillemets, de Dieu, même si elle est sous son contrôle, me semble-t-il, corrigez-moi si j'ai tort. Alors que dans mon concept, enfin, mon concept, ce n'est pas mon concept à moi, mais il y a d'autres personnes qui partagent ça, mais dans cette vision-là des choses, en tout cas, c'est un continuum, il n'y a pas de séparation entre création et origine de la création, parce qu'en fait, la création, c'est simplement une matérialisation, ou une transformation, ou une manifestation, plutôt, c'est plus approprié, de la conscience, qui s'auto-expérimente, en quelque sorte, ou qui, par elle-même, par soi-même, crée des expériences. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça. Et donc, nous, les humains, pour nous concentrer sur notre cas, nous sommes cette conscience qui se divise sans se séparer d'elle-même, mais qui se spécialise ou qui se manifeste dans des micro-expériences, nos vies, nous tous les humains, et peut-être même nos multiples vies, si on considère que la réincarnation est un procédé auquel il faut envisager une réalité. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Je continuerai plus tard. J'espère que ce n'est pas trop confus. Donc, premièrement, l'origine et la nature de toute chose, c'est la conscience, avec un C majuscule. Nous, les humains, nous sommes cette conscience, comme tout ce qui est, même si, pour des soucis de compréhension, je fais la distinction entre la conscience avec un C majuscule, et nous, les humains, que j'appelle esprit. Désolé, il y a une voiture qui passe. Premièrement, donc, le but de la vie, c'est de vivre simplement des expériences. Et c'est un peu comme si nous, nous, les esprits, nous incarnions des personnages, donc, en l'occurrence, moi, Guillaume Tanneux, vous, en tant que qui vous êtes, nous jouions une pièce de théâtre, donc, nous jouions des rôles. Je mets des guillemets, c'est une image. Mais, en tout cas, ceci correspond à la vision que de plus en plus de scientifiques ont, c'est-à-dire que la réalité est, en fait, holographique, et que tout ça est, entre guillemets, un rêve, un peu comme le film Matrix, dont certains utilisent l'analogie pour dire qu'en fait, ce n'est pas la réalité, que la réalité se cache derrière toute cette imagerie qu'est la vie, toute cette pièce de théâtre qu'est la vie. Mais, en réalité, elle a quand même, cette incarnation, cette pièce de théâtre que nous vivons, elle a quand même une réalité, malgré tout. C'est comme si dire que les sentiments que nous avons, puisqu'ils ne sont pas visibles, palpables, etc., ne sont pas réels. Mais, ils ont aussi, les sentiments ont leur réalité. D'une certaine façon, les rêves que nous avons aussi, bon, là, peut-être que je vais vous perdre, ont une certaine réalité. Cet exemple de rêve, il n'est pas très bon, parce que sinon, vous allez dire, si la vie est comme un rêve, alors, effectivement, elle n'est pas tout à fait réelle. Non, mais ça a quand même sa réalité, sa densité, son existence. Ce n'est pas parce que les choses ont une origine immatérielle en réalité, donc, par derrière la vision immatérielle, que leur véritable essence est immatérielle, que le matériel n'a pas son importance. Il a une importance, certes, secondaire, même si aujourd'hui, pour l'instant, c'est l'inverse. On croit qu'il n'y a que le matériel, mais il commence à y avoir comme ça un cheminement vers, ah bon, en fait, le matériel, ce n'est pas le fondement des choses. Il y a une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus principale, première, qui est l'immatériel. Mais je me demande si on ne va pas tomber, du coup, et c'est ce que me semble lire à droite à gauche, sur la croyance qu'en fait, tout ça n'est qu'un rêve et que ce n'est pas réel. Alors que non, oui, l'origine première des choses est immatérielle, la conscience est immatérielle, etc. Mais quand elle se manifeste, quand elle se densifie en matière, c'est réel, c'est tout autant réel que l'immatériel. L'immatériel et le matériel, ce n'est pas une question de réalité ou de non-réalité. Les deux sont réels. C'est une question de nature, entre guillemets, une nature immatérielle, une nature matérielle des choses. Même si... Nature, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... D'état. Ah voilà, c'est ça en fait. C'est l'état. Un peu comme l'état l'eau, la glace et la vapeur, le gas. D'accord ? On pourrait dire que le gas est immatériel, alors que... Non, il a quand même une réalité. Ça dépend dans quel état la matière se trouve, mais c'est pas la matière du coup. L'élément se trouve, l'item se trouve, son origine première est immatérielle, mais il peut se densifier pour devenir matériel. et tous ces différents états restent réels. D'accord ? Je vais arrêter là parce que ça va faire exploser le cerveau pour l'instant. Je vous laisse méditer là-dessus pour ceux à qui ça peut déclencher quelque chose de l'intuition ou de la réflexion, ou alors ceux à qui ça parle déjà. Et puis évidemment, il y a ceux qui peut-être rejetteront ce charabia. Peu importe. En tout cas, je le pose. Et il fera son chemin s'il doit le faire auprès de vous. Voilà. Je continuerai plus tard. Vos réflexions, vos corrections là où je pourrais me tromper, ou si je manque de clarté, c'est très certainement le cas, n'hésitez pas à poser des questions pour clarifier, ou à porter un point de vue, une critique, toujours dans le respect. N'hésitez pas à vous exprimer, c'est un échange que je vous propose. Voilà. A plus tard dans d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501